... ... Salut à tous et à tous, et bienvenue sur Frappes et jeux.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la Frappesolus de Legendary, partie 5 je crois Donc on est tout juste de battre le griffon Et nous sommes arrivés sous terre, après une petite chute Où nous retrouvons apparemment tous les militaires de l'organisation qui combat le fait Donc l'organisation, je sais plus comment, 80 quelque chose, je sais plus Enfin bref, voilà je suis désolé, comme vous avez pu le remarquer en fait J'ai arrêté les vidéos pendant un certain temps étant donné que je travaille aux alentours de Paris Plus précisément Seine-et-Marne, excusez-moi Et du coup je n'ai pas de possibilité d'upload donc je suis désolé Les vidéos n'arriveront que plus tard, maintenant d'ailleurs Puisqu'on est en train de les regarder Et on est parti pour un tour Ça ne dit rien qui va et tout ça Bon ça commence déjà à ralentir Ils ont tous l'air malades les pauvres Bon il faudrait que je surveille l'heure par contre pour savoir quand de m'arrêter Alors il est quelle heure ? Wow, 6h30, 6h 6h Ouh, les données Alors, message diffusé pour le conseil Aide médicale indisponible, super Trop de créatures et de tirs perdus Occupez-vous mieux des blessés sur place Les hélicos seront prêts quand l'ordre du phoenix De Pandore, pardon Et les griffons seront éliminés Voilà, je suis désolé, je dois faire doucement Je ne suis pas tout seul dans la maison Et n'oubliez pas les cocktails Molotov Parfois l'artisanat vaut mieux que le high-tech, pas vrai ? Hum hum, ça ne me dit rien qu'il vaille Le fait qu'il demande de garder les cocktails Molotov Ils ont l'air à peu près à monter Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut Alors par contre, je vous préviens Je suis à moitié à genoux Donc je n'ai pas de mal joué Le fait est à l'autre bout de la cathédrale Mais il y a un mitrailleur au-dessus du pont Il va nous falloir traverser sa zone de tir Et le descendre En fait, je suis bloqué, je ne suis pas monté Je ne sais même pas comment je fais pour passer Allons-y et portons-lui le cul Bonne nuit Oh, eh bien les avoirs qui sont là Bonne nuit Donc il est possible que vous n'entendiez rien au niveau des sons Puisque comme je vous l'ai dit Oh, je ne l'ai pas, je n'ai pas des morceaux à lui Je crois que si je me fixerais dessus par là-bas Pratique, bon On continue On va voir ce qui se passe Alors, on est en l'île avec moi Là-haut Et bien tout est là Bien se passer pour le moment Oh, regardez-moi ça comme c'est beau Franchement, c'est vrai que les décors sont Il faudrait féliciter les développeurs pour ça Ils ont vraiment fait du bon boulot Que ce soit au niveau de la musique Ou etc C'est joli à regarder Qu'est-ce qu'ils racontent cela ? C'est pas grand-chose de rester ici Recule Au pied le chien Donc apparemment il y a un mitrailleur sur le pont Et lui, on ne sait pas trop ce qu'il veut Mais euh On doit prendre ce pont Niki DEMO, dégagez cette porte plasma Ouh, celle-là au derrière en disque J'ai viré cette porte Charge en place Reculez Feu Feu, oui Allez hop, feu C'est bon, le pont est dégagé Pourquoi ils n'ont pas pensé à faire ça plus tôt Quand c'est tendu, par exemple Recule Je vais installer une autre charge Et là, on va se casser la gueule C'est ce qu'on va Encore falloir que je fasse le boulot Moi, c'est bien compris Relève-toi, je vais voir Oh, doucement en plus Je ne vois rien de ce qu'il se passe Avec les raventissements Ah, ils se cassent tous la gueule L'effet bullet time à domicile Il a m'attendu Si on a dit FPS, c'est quoi ce travail J'aimerais bien que l'ordinateur réagisse Voilà, c'est ça le problème De changer de place aussi D'endroit pour en disant Je suis désolé Je ne peux rien régler à ce niveau-là Quand ça décide de planter Comme ça, il suffit d'attendre Mais là, ça plante vraiment Dix fois plus que d'habitude Pause Non, parce que là, ce n'est plus possible Il faut attendre que l'ordinateur décide de se relancer Je suis désolé Il n'a pas l'air de vouloir en plus Je fais la gueule Attendez, ce n'est pas possible de jouer comme ça Encore, je voudrais bien comprendre Si l'ordinateur n'est pas capable de le faire passer Mais quand même Au pied, toi je dis Allez Oh la la Non mais où Qu'est-ce qu'il vient de carré là celui-là Lâche ça toi Oh du coup ça a cassé la porte Si c'est pas magique ça Cool Ça c'est une bonne chose Rien à voir par ici Et on continue de l'autre côté du coup Je ne sais pas si vous m'entendez correctement Étant donné que encore une fois Le son est aléatoire Alors ils sont arrivés là On sait trop comment On va laisser faire les loups à rouler C'est pas trop au moment de recharger toi On va attendre mon chemin Allez Hop là On vous rappellera que pour le garou Il vaut mieux viser la tête Ça va être à nouveau Notre tour d'agir Par contre il se sera fait démonter le lance-flamme Il n'y en a plus là Il est mort pas grave Il a fait son boulot Le lance-flamme il est mort aussi Il aura fait son boulot quand même Voilà voilà tu m'énerves Voilà Oups c'était peut-être pas incrémenté Oh mais si il a de quoi faire là-haut C'est parfait ça Par contre maintenant il va bien venir me voir Allez viens mon toutou Ah il ne sait plus trop où aller là Il est coincé A toutes les équipes La cathédrale est à nous Je répète La cathédrale est à nous Le lance-flamme est libre Allons-y Et voyons comment ça se présente Et si ça se présente pas Hein C'est à dire si jamais on reste bloqué Et si Et s'il y a des ennemis qui arrivent par centaines Et qu'on ne peut rien faire On va faire comment dans ce cas-là Message reçu Retrouve le disque dur dans le labo Il le fait Ok c'est intéressant Et après plus rien autour du reste On va donc descendre Et aller voir ce qu'il se passe en bas On n'a plus de lumière Ou alors on n'a jamais eu Je me souviens plus Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué Ok c'est pas simplement Ok c'est parti Ok c'est parti Ok c'est parti Ok c'est parti Salut Quand on a regagné Londres, la ville était en feu. Les créatures de la boîte avaient migré depuis New York beaucoup plus vite que quiconque l'aurait cru possible, plongeant la planète entière dans un effroyable chaos. Les créatures semblaient attirées par les grandes villes, les populations importantes bien décidées à faire retourner l'humanité à l'âge de pierre. Les gens pensaient que c'était la fin du monde. Ils avaient tort. Ce n'était que le début. Viviane et moi allons travailler sur le disque dur, Descartes. Allez examiner notre situation dans la bibliothèque. Venez ensuite nous faire votre rapport au labo. Waouh ! On se retrouve donc dans le QG, un bel autre équipe. Avec le gars qui nettoie par terre. Il vibre. Il pourrait faire portable le lit je sens. Alors, il y a quoi par là ? Lui qui a l'air d'être occupé avec sa machine qui déstribue les informations. L'armurerie. Laboratoire. Ils sont tous super occupés ces gens-là. Ok, ils se font tous attaquer, ce n'est pas bien grave. Ce n'était pas la bibliothèque, c'est où ? Information. C'est ça qu'il faut que je fasse, voilà. Cool, on va aller voir ça. Alors, dossier de conseil Kane Viviane. Système archive du conseil. Magasin de données. PFGR 4212 classifiées. Demande d'enregistrement PFGR, on s'en fiche. C'est que des chiffres et des machins comme ça pour que ça fasse plus réel. Magasin de données, on s'en fiche aussi. Objet Kane Viviane. Désignation ennemi opérationnel. Ordre de Pandore. État actif. Niveau de menace secret. Résumé. Née en Afrique du Sud et de riches, pardon, parents britanniques. Sa famille retourna en Angleterre avant ses 5 ans. Enfance banale mais excellente étudiante. Elle fut acceptée à l'université d'Oxford à 16 ans et obtint un double diplôme en ingénierie et anthropologie. Wow, j'ai du mal à dire. On dit qu'elle fut recrutée par l'ordre de Pandore pendant un voyage de recherche dans les îles grecques au cours de sa dernière année d'études. Elle commença les opérations sur le terrain en 2000 et en sortit toujours sans incident majeur. Susceptible de connaître parfaitement les opérations et le fonctionnement de l'ordre de Pandore. Recommandation de détention d'interrogatoire. Fin de transmission. On ne peut ni monter ni descendre. Objectif, informations supplémentaires. L'ordre des 98, voilà, 98, nouvelle mise à jour. Mise à jour, le conseil des 98, une organisation clandestine qui se considère comme la gardienne de l'humanité. Le conseil a été formé à l'origine par un groupe d'anciens qui ont créé l'artefact qui deviendrait plus tard la boîte de Pandore. Considérant que même armé des meilleures intentions du monde, l'humanité pouvait faire des choses qui l'amèneraient à sa propre perte. Le conseil suivit de très près tous les développements scientifiques... Je ne sais plus où j'en suis, je suis descendu, voilà. La découverte d'aujourd'hui, pouvant être très bien se transformer en cauchemar de demain, le conseil des 98 se tient toujours prêt à défendre l'humanité contre n'importe quelle menace. C'est difficile de lire, j'ai du mal. Oeuvrant dans l'ombre et manipulant la destinée des hommes, le membre du conseil ne reculeront devant aucune décision pourvu que cela serve une cause plus grande. Lexington, rejoignez-nous dans la salle des serveurs dès que possible. Dès que vous êtes prêts comme il veut. Allez, on fait demi-tour, on a vu ce qu'il nous fallait, et on va au laboratoire. Waouh, la classe ! Faut que j'aille en bas ou en haut ? On va commencer par faire un tour en haut. Elles sont là-bas, donc c'était bien par haut qu'il fallait que je passe. Hop, j'ai envie de l'arrêt. J'apprécie, c'est joli. Repos, petit. Ouh, ça recommence à ralentir. Ouais, franchement, ça ne me tente pas trop. Mais comment il faut, il faut les galets sur place, par contre. Là, je les aurais vus. Donc, il n'y avait pas d'autres boutons, par là-bas. Ah, je suis trop fort. Oh, il y en a d'autres en bas, il faut que j'aille voir ça. Non, c'est quand même plus sympa. De toute façon, vous n'y jouerez jamais, sur le match. En étant donné la qualité du soft. Alors, on va essayer d'en boire un maximum, quand même. J'adore ce bleu électrique, comme ça. C'est donc pour s'entraîner à tirer. Qu'est-ce que les gicleurs ? Ah, d'accord, je viens de comprendre. Oh, trop fort. J'aime bien. Donc, ils ont fait des tas de tests, comme ça. Ça peut être utile, effectivement. Alors, là, c'est quoi, le but ? De cet endroit-là. Ces appareils de l'ordre de Pandore émettent de l'anulus dans la même gamme de fréquences que la boîte de Pandore. Puis l'adapte pour empêcher les créatures d'un capétène qu'elle suit. Une sorte de laisse électronique. C'est-ce que je pense que pourrait inverser temporairement ses effets avec une injection d'anulus ? C'est-ce que je pense que je pourrais inverser temporairement ses effets avec une injection d'anulus. Ouais, sympa. Donc, ça veut dire qu'ils ont un nouveau système, les ennemis. C'est pas bon pour nous, ça. J'ai plus que ça, comme arme. Je peux tirer et j'ai des armes en plein milieu d'un labo, quoi. Par exemple, si j'avais envie de le tuer, je pourrais... C'est catastrophique, ça, pour la réalité. La boîte de Pandore. Le fait a construit une machine à New York pour prendre le contrôle de toutes les créatures du monde avec la boîte de Pandore comme focalisateur. Pour qu'elle fonctionne, les créatures devaient d'abord être libérées de la boîte. C'est pour ça que le fait a engagé. Il croyait que quiconque ouvrirait la boîte serait tué. Grâce à vous et Viviane, nous avons intercepté l'artefact et l'avons mis à l'abri ici avant que le fait ne le récupère. Il y a autre chose. Selon les recherches de le fait, l'activation de la boîte de Pandore dans sa machine enverra un énorme flux d'énergie de l'artefact vers le saut gravé sur ton bras. Si la machine de le fait termine son cycle des cartes, tu mourras. Puisque la boîte de Pandore est ici, vous êtes en sécurité jusqu'à ce qu'on bousille la machine de le fait à New York. Ensuite, on cherchera un moyen d'effacer ce saut de votre bras. Que se passe-t-il ? Nos systèmes perdent de la puissance. C'est un cheval de Troie dans le disque dur de le fait. Il envahit nos réseaux et désactive nos protocoles de sécurité. Alerte, alerte, nous nous sommes attaqués. Ce n'est pas un exemple. Les pieds sont touchés à nos autorités. Les pieds ne sont pas de l'exemple. Ce disque était un piège. Il savait qu'on les conduirait à la boîte de Pandore. Descartes, allons sur les toits les repousser. Nous ne pouvons pas laisser l'ordre de Pandore pénétrer ici. Trouvez un ascenseur et montez sur le toit. Ouais, chef ! C'est parti, on va faire la fête. On va surtout leur faire la fête. Et voilà. Et voilà, il suffit qu'ils ouvrent une porte pour que ce soit le bordel. C'est parti, on va faire la fête. Saleté de l'estiole, tiens. On va leur faire la fête, alors. C'est toujours la même voix qui parle. Par ici, Descartes, etc. Les militaires ont tout ce nouveau voix, ils ont dû être formatés. Ce n'est pas possible. L'attaque du cheval de Troie dérègle tous nos systèmes. Donne-moi une seconde pour régler ça et on ira sur le toit. C'est parti, voilà. Ça, c'est déjà mieux pour le droit de... Ben, ça marche très bien. Quoi, ils se plaignent, les gens. Il y a comme qu'ils verraient des pensants, là. Oh, les pauvres scientifiques ! Les gardes, j'ai des hommes qui l'ont monté. J'arrête l'ascenseur pour que vous puissiez les récupérer. Allez-y, les gars, enfonce, enfonce. On ne s'arrête pas ici. Ouais, effectivement, ils m'en envoient, les gars. Ça brûle. Arrêtez de lancer des cocktails comme le top dans tous les coins, là. Donc il va falloir que je me barre, quoi, si j'ai bien compris. Non, ça ne marche pas. Équipement, le saut, une nouvelle mise à jour. Mise à jour. Dès que je m'approche sur ces étranges nuages d'énergie, ma main se met comme à briller. On dirait que ce saut gravé sur mon bras est attiré par cette énergie. Comme si elle voulait que je l'absorbe. Alors, les têtes en pensant du conseil m'ont expliqué que ce saut inscrit sur mon bras canalisé la force vitale des créatures. Quelque chose qu'ils appellent l'animus vitae. Ils disent que la boîte a laissé cette marque comme un système d'automatique de protection. Elle porterait des informations encodées permettant de renverser le processus et ainsi de faire retourner toutes ces créatures dans la boîte de Pandore. Ma capacité à absorber et manipuler l'animus serait une réaction à ce système de protection plutôt pratique. Information. Nouvelle mise à jour. Je ne sais pas quoi penser Lexington. Il a l'air d'un gars honnête qui veut servir de la grande cause et tout le blabla. Mais de temps en temps j'ai un sentiment bizarre. Comme s'il savait ce qui était bon pour les autres mieux que même. Alors, ce terrain a créé un appareil qui lui permettra d'utiliser la boîte de Pandore afin de contrôler toutes les créatures. Il va tuer des millions de gens, moi y compris, si on ne l'arrête pas. Si la machine de le fait devient opérationnelle, la réponse du saut sur le bras me sera fatale. Je foire un cambriolage, je cause une catastrophe à l'échelle mondiale et me voilà à deux doigts de me faire atomiser par la machine infernale d'un vieux cinglé. Quelle semaine de merde. Bon, ils sont encore en train de se débattre avec des loups-garous. Super. Ah. Message diffusé, pas de conseil. Cronen veut que je scanne le seau de Descartes. Il dit que si on parvient à comprendre comment il absorbe et transforme l'énergie d'Animus, nous pourrons utiliser cette trouvaille pour neutraliser les créatures. Ah, sympathique. Ça c'est ridicule, c'est une solution. Ne t'es pas mes potes. Voilà. Une fois que tout le monde est mort, on peut en monter. C'était juste histoire d'éliminer tous les gens qui devaient monter avec moi. Et de rajouter encore un petit peu de durée de vie au jeu. Et c'est encore où, non pas, je suis à regarder bien. On est loin. Enfin, je trouve que pour la vitesse à laquelle ça avance, c'est encore loin. Alors, si l'on regarde de près, nous pourrons remarquer que la soucière est faite en fibre de carbone. Ah, t'as mal, hein ? Et t'es toujours en béton. Moi, je vous dis, les BNJ, c'est une béton arme. Ça fait même pas d'impact au fusil à pompe. À la hache. Ils sont surhumains. Lui aussi. En fait, c'est tous des super-héros. Ils sont imbattables. Mais ils perdent quand même. Faut qu'ils attendent un héros non invincible pour les avoir. C'est ça, en fait, la différence. Ah, je souffre. Attends, je t'aide. Ah bah non, il faudra. Tu continues à souffrir. Oh, je m'en fiche un peu déjà. Je vais à la barba. Ah bah c'est toi qui me parlais. Je t'avais pas suivi, là. Oh, joli. C'est vrai que nous sommes pas loin de Big Ben. Je sais pas ce que c'est qui m'a tiré dessus. En tout cas, c'est pas un grave. Arrête de jouer avec le décor. Ça fait mal aux yeux, hein. Aïe. C'est vrai que je joue du type de grenade, en fait. Ah, je crois que là, par contre, je t'ai. C'est ça que j'ai mis de tout ça. C'est ça que j'ai mis de tout ça. C'est tout à fait pour que ça se détendait, quoi ? Les comités en lui. Les comités en lui, on est en forme de l'ordre. Wow. Ah, le dépendant ! Carrément. Voilà, ils attendent qu'on tue en tête, après ils avancent. Je veux bien, mais j'ai rien vu pour un coup de lance de l'étoile, là, je vais la faire la tête. Je me sens que ça ne va pas être pratique de les avoir, là. Ah mais j'ai déjà plus de mission. C'est quoi cette histoire, ça ne dure pas longtemps ce machin. C'est pas bloqué, hein. Ils me font pas du bien, tous ces gens-là. Bon, ben, 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 ben. Voilà. Alors, montrez-vous maintenant, il est le fond. Pas comme ça, s'il vous plaît. Ouais, je n'ai même pas hué. Ah, tentez donc la machine, hein. Suivant. Raté. Ils ont été cassés ailleurs, par contre, là. Voilà. Maintenant, je crois que je peux faire toujours avec eux. Je ne l'ai pas eu, lui. Allez, tu vas voir, les hommes. Ah, ben, c'est pas bien, on va venir dans l'autre sens. Aïe. Mais je suis coincé, en plus. Moi, je n'ai même pas moyen d'exploser cette histoire, là. Il n'y aurait pas de la vie, il est juste comme ça dans les caisses. Ça serait bien étonnant, mais bon, on ne sait jamais. Non, rien du tout. Tant pis, je vais mourir, c'est pas grave. Parce qu'en plus, il ne me rend rien. Non, rien du tout. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il faisait, là ? Moi de la vie. Suivant. Venez voir, Tantan. Oh, il y a une grande roue. Elle tourne en plus, hein. J'ai fait cracher un griffon. Il n'y a pas un qui peut se poser, là ? Je le sais, merci, mais je fais ce que je peux, hein. Raté. Il faut le rater. Venez, petit, petit. Voilà. Qu'ils veulent, ils peuvent. Toi, je ne t'avais pas vu. Il n'y a pas de protéger les lèvres, ça. Comme le dégustro, quoi. Raté. Non, ça, ça n'a pas tiré. C'est bon, les gars, on a l'asile assez dégagé pour faire décoller nos appareils. Alors, nouvel objectif. Ah non, mais ça, c'est encore une histoire d'armes. Ce truc est parfait pour dégommer un grand nombre de monstres à la fois. Par contre, il faut que je fasse gaffe. Autant de rechargement, ce serait dommage que ça se fasse dévorer alors que je change ma ceinture de munition. Bon, le reste, vous le lirez vous-même. Ensuite, équipement, on a ça. Missile anti-aérien marque... Le reste, roquette guidée, ottoman, explosible. Sam-7 est assez puissant pour détruire n'importe quelle... Presque n'importe quelle créature, excusez-moi. Créature, le griffon, mise à jour. Attention, je parie que ça va être marqué. Crains les coups de roquette. Je vais essayer un lance roquette sur ces oiseaux géants. Là, on verra bien qui est le chasseur et qui est le gibier. Il n'a pas tort, le gars. Bon, il faudra que je pense... T'as arrêté la vidéo, c'est là, mais attention. Ça y est, c'est plus décollé. Oula ! Waouh ! Oh, ce râteau. Il faut que je fasse le tour encore une fois. J'ai gardé le lance roquette, bon, au cas où. C'était joli, c'est un coffre-raîchante. Oh, ils ont encore tout cassé. Je vais garder comme on fiche à vous. Trop fort. Elle est où, elle est station ? Parce que moi, je veux bien y aller, mais il faut que ça, je vous sais. Par là. Oh, mais laissez-vous, tranquille, c'est pas le moment, moi. Je suis une grosse bestiole. Je crois que je suis mort. Pas de chance, l'ami, pas de chance. On va les avoir, on va les avoir. Petit temps de chargement, faut que je fasse gaffe à l'heure quand même, pour vous éviter tout débordement. Ouh, c'est une sacrée bestiole quand même. Attention, on va essayer de se défier quand même tout ce qu'il y a là-haut. Voilà, on n'avance pas trop, parce que c'est très quick. Oh, il faut se méfier quand même. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver lors de la fin du monde, donc il faut se méfier. Allez, bouge-toi, je fais ce qui me bloque la porte. Voilà. Tout ça pour moi. Quoi, que lance-roquettes, si on est vraiment besoin, pas de temps. C'est utile. Arrête de tuer avec les objets. Oh. Allez, apparaissez-le petite. Voilà. Il y a un bébé qui pleure en bas, donc je pense que je vais m'arrêter ici dès que je trouverai le prochain point de sauvegarde. Ça évitera de l'ennui un peu plus. Alors, allez, je prends le prochain point de sauvegarde. Voilà. On peut changer le pouvoir de ces choses-là. Et on va continuer à avancer pour en ce temps-là. Et les clôtures de partout, mais... Je veux un point de sauvegarde. Lui, il m'en veut aussi. Oui, ils sont deux, carrément. Il faut que j'aille où, là ? Il faut que je le tue avant de pouvoir continuer. Alors, message de l'ordre d'intercepter. Je n'ai pas confiance en C-A-K. C'est quoi ça ? Que se passera-t-il si les piques sont à plat ou si quelqu'un les abîme ? On se retrouve avec un moniteur minotaure en colère, prêt à nous coller à sa corne dans le H-M. Objectif. Trouvez un lance-roquette et débarrassez-vous du Kraken. Oh, je viens de le lancer, le lance-roquette. Les gens décrivent que les Kraken comme des monstres marins giganteques. Je suis bien d'accord avec ça. Les munitions habituelles rebondissent sur leur peau couriace. Il faudra au moins un lance-roquette pour espérer leur faire le moindre gratinure. Equipement, appareil de contrôle, uniforme, système, un appareil de contrôle, uniforme. Bon, je ne vais pas tout vous lire. On va rasser une prochaine fois, je n'ai pas trop le temps. Je vais d'abord essayer de m'occuper de ces deux-là, là-haut. C'est solide. Je crois qu'il n'a pas du comprendre, mais je ne sais pas, là-haut. Et je n'ai plus rien pour protéger, en plus du reste. Voilà, il faudrait à courir, quoi. Oh, c'est bon, c'est eu. Et là, au trilineau. Il s'est perdu en route. L'autre. L'autre. Non, il n'est pas pour temps. Ah, je suis conscient. Non, mes amis. Ah, voilà. J'entends par hasard les portissons. Il a fait tirer dessus. Le mec, là. Un point de sauvegarde, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir ce qu'il y a. Le Kraken détruit le parlement. Si on ne l'arrête pas, il va faire effondre le bâtiment sur le QG du Conseil. Non, 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 je ne voulais pas vous laisser pour ça. Oh, oh. Bon, ben, désolé. Je ne pensais pas vous le laisser. On se retrouvera très bientôt pour essayer de combattre ce Kraken. Je voulais m'arrêter là. Rien que vous vous embêtez dans l'ascenseur, histoire que vous ne puissiez rien voir, mais voilà, loupé. Donc, comme je vous disais, on se retrouve très bientôt pour la suite des événements. Combattre ce Kraken. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Désolé encore une fois pour le retard dans celle-ci. Et en attendant, ciao tout le monde. Et merci pour les commentaires et la note. Salut !